Hey yo yo yo, salutations à toi family en espérant que tu te portes bien et bien on se retrouve dans cette nouvelle vidéo j'essaye de me mettre à nu carrément de vous faire voir un tout petit peu comment est-ce que j'arrive à utiliser tel ou tel logiciel ou application pour réaliser soit des vidéos, soit pour simplement rythmer on va dire un vlog ou une vidéo normale donc voilà family et bien écoutez avant d'aller plus loin déjà tout cela tout cela qui tomberont sur cette vidéo je vous invite chers amis je vous invite vous à vous abonner si ce n'est pas encore fait à laisser également un commentaire s'il vous plaît et bien on revient tout juste après l'intro et puis on en parle et bien écoutez family si je me suis donné la peine aujourd'hui de vous dévoiler un tout petit peu le coulisse on va dire la cuisine interne comme je l'habitude de le dire c'est pour à la fois aider ceux-là qui se sont lancés on va dire sur youtube il n'y a pas si longtemps que ça et ceux-là qui ambitionnent carrément de se lancer sur youtube la question m'a été posée carrément par deux personnes pour savoir comment ça marche comment est-ce que j'arrive à faire tel tel ou tel autre vidéo et d'ailleurs je sortirai également une autre vidéo en rapport avec le de tourage en rapport avec la miniature la miniature n'est que la photo qui vend carrément la vidéo vous aurez ça incessamment sous peu j'ai envie de dire un c'est seulement sous peu déjà et puis ce sera parfait donc voilà family et ben écoutez family l'application que moi j'utilise family et and shot et ben je vais écrire un pour que vous ayez une certaine facilité à pouvoir la télécharger family donc voilà avec un shot j'arrive à réaliser deux vlogs deux vidéos normales et c'est grâce à ça on va dire qu'on arrive à mieux on va dire discuter et tout c'est quelque chose d'énorme c'est quelque chose de très bien donc voilà let go déjà pour une réalisation de vidéos je vous emmène en coulisses et ben pour voir un peu à quoi ça ressemble donc c'est parti je vous amène au coeur de l'action let go yo 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 family on se retrouve sur mon téléphone carrément je vous amène dans le coulisses comment est ce que j'arrive à réaliser deux vidéos normales donc voilà l'application que j'utilise c'est un shot un shot est juste là donc voilà nous allons cliquer dessus ça nous ramène sur l'application donc vous pouvez bien le voir il ya vidéo il ya photo il ya collage un peu de tout donc c'est un peu un fourre-tout j'ai envie de dire un tout en un cette application donc nous allons sur vidéo puisque c'est la vidéo qui nous intéresse nous allons sur plus envoyez vous il ya 47 bruyant carrément donc j'utilise cette application constamment pour réaliser deux vidéos voyez la dernière vidéo déjà des disponibles le vlog que j'ai réalisé hier voilà et déjà dans le bruyant donc nous allons sur nouveau plus là nous allons sélectionner simplement le vidéo que je dois on va dire à réaliser donc voilà nous prenons cette vidéo est celle là donc 500 minutes simplement pour un exemple donc voilà ensuite à vous appuyer ici là et puis ce sera parfait en fait vous avez le logo un short qui est juste là si vous avez besoin de l'enlever vous appuyer déçu carrément ça ça vous dit de supprimer on va dire gratuitement suppression gratuite ou soit de rejoindre un shot pro moi j'aime pas un shot pro donc il faudra supprimer gratuitement on va dire tu te mets gratuitement il ya une sorte de de pub 1 donc il faudra attendre pendant oui c'est bon ok 8 à 9 secondes voilà c'est la deuxième il ya une puis c'est bon nous pouvons carrément arrêter l'application donc c'est bon cette publicité carrément donc voilà nous avons la plateforme maintenant nous avons étoile pourrait dimensionner on va dire à la vidéo soit la grandir soit la rétrécir ça ne dépendra que de vous et nous avons deux tailles qui sont la taille pour instagram enfin pour une vidéo normale taille pour une vidéo en hauteur il ya la taille youtube qui est là 6.9 il ya pour tic toc il ya la taille qui est là 3 je ne sais pas bon il ya deux tailles carrément qui sont là mais ce qui nous intéresse c'est la taille youtube carrément donc nous conservons la vidéo avec sa propre taille voilà c'est bon et bon le second c'est la musique carrément voilà la seconde option c'est la musique ici nous avons deux pistes des effets et si nous avons l'enregistrement donc enregistré normal pour ajouter une musique nous allons il ya deux musiques qui pourront être nécessairement utilisés on va dire un son droit d'auteur et utiliser ses musiques sans problème carrément voilà sur vos vidéos donc voilà ici là nous avons les effets voilà ce sera simplement à vous de choisir vous allez un tout petit peu checker de voir comment ça marche les effets nous avons été là nous avons l'enregistrement ici là tu peux enregistrer donc voilà tu enregistres tu réécoutes si c'est bon tu conserves chez nous pour nous là ça là ça ne nous intéresse pas pour le moment ici là le sticker tu peux envoyer des stickers carrément de nécessairement c'est à vous de choisir soit la version pro soit la version gratuite mais pour un premier moment je vous conseille de choisir la version gratuite voir un peu c'est qu'il en est et ben voilà ici là c'est pour ajouter j'ai envie de dire l'image sur image donc comme la photo est là voilà oui c'est que ça donne normal et on supprime donc voilà quoi le suivant family c'est le texte carrément donc vous pouvez mettre n'importe quel test et puis ce sera parfait donc voilà quoi et ben ici là nous avons deux filtres bon ça dépendra de vous en vous allez checker au fait un si on met ça là vous voyez un peu un comment c'est pour le néant c'est à vous de voir ici là pour flûter soit quelque chose que vous avez omis soit ne pas publié donc voilà ça dépendra que de vous soit conserver l'original ensuite ici là nous avons rogné coupé du visé bon bah ça là ça nous intéresse pas ça là ça nous intéresse pas mais ça c'est à vous de voir c'est à vous de voir carrément soit zoomer normal donc voilà quoi et ben le suivant c'est le cut carrément le cut divisé tu peux diviser ta vidéo en deux trois ça dépendra de comment est-ce tu réalise tes vidéos si il y a deux erreurs tu peux facilement soit supprimer soit revenir en arrière sur cette flèche vous cliquez puis ça revient en arrière ça concerne toujours tout tout alors tout ici là c'est effacé si vous sélectionnerait comme ça là et puis vous allez effacer puis ce sera bon ici là c'est le fond carrément le fond de votre vidéo pourrait ajouter ça ne dépendra que de vous voici ces fonds là et ben voilà ici là vous pouvez flouter votre fond donc voilà soit ajouter une image en arrière ça dépendra que de vous famille donc là nous avons conservé le fond ici la vitesse si vous voulez la vidéo soit rétré ci voilà quoi ça dépend que de vous donc voilà la vie et passer à la vitesse supérieure carrément voilà donc il y a crop pour rogner carrément la vidéo voyez-vous comment c'est ici là pour dupliquer ici là pour voilà quoi retourner la vidéo ici là pour le fait miroir et puis gel gel carrément pour voilà quoi essayer un tout petit peu de donner l'effet un peu boule de neige à la vidéo donc voilà familier ben c'est fut le coulisse carrément un milieu et par la suite vous allez sur première qualité puisque c'est la meilleure des qualités vous attendez j'ai envie de dire cette pub et puis voilà vous pouvez fermer l'application et vous attendez une fois ce sera enregistré vous retrouverez ça dans votre galerie et puis ce sera parfait donc voilà famille et yo la famille si cette vidéo vous a nécessairement plu n'hésitez surtout pas à me laisser plein de pouces bleus ceux-là qui ne se sont pas encore abonnés s'il vous plaît abonnez-vous sur la chaîne faites partie de la communauté moi c'est et on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao